Musique Une fois de plus, le Rosémi sur Charleroi à l'occasion des D-Miles 2012. Sur les 2000 participants, 1 sur 6 porte les couleurs de la province de Hainaut. Il est vrai que depuis 2006, l'équipe entraînée par la Vigie, l'internat de l'Université du Travail, a remporté le challenge de la plus grosse équipe sans discuter. On est parti de la Vigie en 1995, je pense. On était une quinzaine à l'époque. Donc si je compte bien de 1995 à 2012, c'est la 18ème fois. Donc entre une quinzaine en 1995 et 360 en 2012, on a bien progressé. C'est vrai qu'on a rassemblé autour de nous les écoles secondaires, les écoles du soir, les écoles supérieures qu'on dorsait. Les éducateurs, au travers de leur stage en IMP, viennent avec des gens peut-être à mobilité réduite ou qui sont tout heureux de participer avec nous au challenge de l'année. Le but du jeu, c'est d'avoir toujours un maximum de gens, de rassembler un maximum d'écoles, que tout le monde soit participant. Donc on n'est plus à 360. Je crois que le groupe qui sera deuxième derrière nous, on le met à 200-300 longueurs. Donc on n'est plus à 10 près. Mais l'important, c'est de participer massivement. On verra encore bien le rose sur le boulevard Thyrou. Mais au-delà, le but est aussi de mettre en avant la convivialité des étudiants qui suivent leurs études sur le campus de la Ville-Aude de Charleroi, le folklore n'est donc pas loin. En dehors des études, on peut aussi s'amuser. La Vichy, c'est une grande famille. On s'amuse. Alors ça ne va pas être évident quand même. Vous allez faire les 5 miles ou les 10 miles en poussant le caddie ? Les 5 miles, parce que les 10 miles prendraient quand même un peu trop de temps au caddie. Et puis, pour la petite histoire, les coureurs ne font pas que de la figuration. On y reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada